... Robert Van Gullick, le créateur du fameux juge Ti, cet enquêteur chinois dont la sagacité n'est jamais prise en défaut, était un personnage absolument hors du commun. Né aux Pays-Bas en 1910, son père est médecin militaire, il passe son enfance à Java, dans cette Indonésie alors hollandaise, où il apprend entre autres le chinois et le malais. Cette passion pour l'extrême-orient déterminera son existence entière. Il étudie le bouddhisme, le droit et la musique orientale, épouse même la fille d'un mandarin chinois. C'est du Japon où il est diplomate qu'il traduit pour la première fois du chinois un roman policier mettant en scène le juge Ti, fonctionnaire impérial au 7e siècle après Jésus-Christ. Ensuite, il inventera 17 aventures de ce même personnage, tout en publiant un essai savant et désormais classique sur la vie sexuelle dans la Chine ancienne. Plus tard, au gré de ses pérégrinations, il étudiera le sanskrit à New Delhi, l'arabe à Beyrouth, avant que de terminer sa prodigieuse et singulaire carrière comme ambassadeur de son pays à Tokyo. De Van Gullick, qui a beaucoup écrit en anglais, « Le jour de grâce » est un texte inédit qui paraît dans la collection de poche 10-18. Testament autobiographique, rien à voir en tout cas avec le juge Ti, dans ce superbe retour en arrière qui date de 1963, 4 ans avant la disparition de l'auteur. Son double, Johan Hendricks, a comme lui beaucoup vécu hors d'Amsterdam. Il a connu des drames et des passions, et fit Lina Evelyn. Il regarde les maisons et le gris de l'eau. « Je fais partie de cette cité vivante et que j'aime, et où plus jamais je ne serai seul. » « Je fais partie de cette cité vivante et que j'aime, et où plus jamais je ne serai seul. » « Je fais partie de cette cité vivante et que j'aime, et où plus jamais je ne serai seul. » « Je fais partie de cette cité vivante et que j'aime, et où plus jamais je ne serai seul. » « Je fais partie de cette cité vivante et que j'aime, et où plus jamais je ne serai seul. »